Regardez ça, notre beau setup de voile à matin. Grand voile, cache-soleil. La saison des pluies est officiellement commencée au Panama. Ça tape les éclairs, le tonnerre, la pluie, fort longtemps. C'est le fun parce qu'on remplit toute notre pluie. Mais le bateau est tout mouillé, les fenêtres sont toutes fermées. C'est humide, donc les poussins sont humides en dedans. Heureusement, ça passe vite. Là, on a fermé les instruments, on les a débranchés pour ne pas se faire taper par la foudre. Parce que ça vient de taper juste à côté de nous, là, à 2-3 reprises. Le bateau se rince, il n'y a plus de sel dessus, ça va être plus sticky sur le bateau. Ça, c'est cool. La pluie, les arbres sont contents, la nature est contente. Alors, il faut être content de la pluie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Véronique? On fait notre lavage nous-mêmes parce qu'on trouve que c'est la meilleure façon pour qu'il soit très propre et qu'il sente très bon. Parce qu'il n'y a pas une seule machine à laver ici. Dans tous les samedas, vous n'en trouverez pas. Donc, si vous faites du charter, si vous avez des invités à bord, attendez-vous à faire ça. À moins que vous retournez à chaque fois à Linton Bay, mais là, c'est une navigation de 8 heures. Aller, revenir, ça ne fait pas de sens si vous avez plusieurs invités. Donc, l'idéal, c'est de rester ici et le faire soi-même. On a essayé de la porter à des petites madames, tout ça, mais ils n'ont pas la même technique. Ils ne sentent jamais aussi bon que quand nous, on le fait. Pour faire notre lavage nous-mêmes, une brassée, on le piétine comme ça dans le bac pendant 10 minutes chacun, donc 20 minutes totales. Ensuite, on l'essore, on remet de la belle eau, on refait une autre 6 minutes chaque, donc 12. Ensuite, on l'essore une dernière fois, puis on l'étend sur la corde à linge. Lorsqu'on fait le choix de vivre sur l'eau, loin de la civilisation et de son confort, ça veut dire qu'on devra compter sur nous-mêmes pour bien des choses comme le lavage, mais aussi pour produire notre eau, notre électricité, prendre soin de notre santé et réparer ce qui brise. C'est difficile aussi de se faire acheminer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'épicerie ni de cacaillerie dans les parages. Par contre, cette indépendance nous offre des opportunités uniques de vivre des aventures incroyables, étroitement liées avec la nature qui nous entoure. Magnifique matin qui se lève. Il est 7h30. Véronique est en train de préparer le premier. C'est l'heure du petit café. C'est rendu mon nouveau spot. Le hamac avec le cache-soleil, petite brise en avant. Chaque matin, je viens ici, je prends mon petit café, je regarde, je suis dans mes pensées. Top bonheur. Puis là, on se prépare parce qu'on s'en va ramasser des sacs de poubelles sur la plage. C'est parti. Donc, on est sur notre île. Vous vous souvenez du projet de ramasser le plastique sur les plages? On va nettoyer l'île petit à petit parce que c'était tellement une île paradisiaque ici qu'on va revenir souvent dans la saison. Donc, à chaque fois qu'on va venir, on va nettoyer une partie de la plage jusqu'à la fin de la saison. On va essayer de nettoyer une île au complet, zéro déchet dessus. Bien, c'est la fin de ce projet pour l'instant parce qu'on quitte les Sunblast sous peu et on n'est pas certain qu'on va revenir. Donc, on voulait faire la finale du projet. L'île, elle s'en vient très, très propre. Oui, vraiment. On est super contents du résultat. Évidemment qu'on va continuer à ramasser les sacs sur notre route, mais on va trouver une nouvelle façon originale de remercier les Patreons. Et merci à tout le monde qui ont participé au projet, qui sont devenus Patreons. On a ramassé un sac en votre nom. On a vraiment fait un beau nettoyage dans les îles. Évidemment qu'on ne peut pas toutes les faire. Il y en a 350. Mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça reste parce qu'on revient sur les îles et il y a de moins en moins de poubelles. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on a ramassé les derniers neuf sacs. Merci à Marc A, Justin Vincent, Mathieu Yel, Jim, Kamboui, Laurent, Stratgate 47, Vega, Dionys Stanislas. Merci! Merci! C'est ce matin qu'on quitte les San Blas. On ne pense pas revenir. Il ne faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, on ne voit pas pourquoi on reviendrait. La saison est terminée dans les San Blas. Il n'y a plus de vent. Puis s'il y en a, ça arrive de toutes les directions. C'est très difficile à prévoir. Il y a beaucoup de cellules orageuses. Il y a une cinquantaine de bateaux qui se font frapper par la foudre chaque année dans les San Blas au mois de juin. On se sent plus en sécurité à Linton Bay. Puis on va aller à Portobello aussi. Mes enfants arrivent sous peu. On est bien contents. On s'en va aller chercher. C'est parti! C'est parti! Aha! Je te pointe à consommer de l'eau! Elle sent bien chaud là! Ouh! Elle est chaud là! Lave-moi ça comme faux, ce body-là! Je vais être trop trop trop! Oh yeah! C'est-tu pas les plus belles douches ça? Ouais! Le soir aussi c'est le fun parce que tout le ciel est étoilé. C'est notre douche préférée en arrière. Ouais! Dans le jour, tu as les rayons du soleil. Fait que tu n'as pas froid. C'est tellement calme. La mer aujourd'hui, il n'y a pas de vagues. Non! Il n'y a pas de vent non plus! Non! Ça fait super chaud! Ah oui! Dans le cockpit, ce n'est pas endurable. Non! Il nous reste 17 000 nautiques à faire. Ça fait un petit bout qu'on est génois moteur parce qu'il n'y avait pas grand vent, genre six nœuds de vent au portant. Ça ne vaut pas la peine dans ce temps-là de tout tourner pour monter les grands vols. La grand vol est toujours. Donc, on a fait un petit bout comme ça. Mais là, le vent se lève un peu plus fort. On est rendu avec du neuf nœuds. Fait qu'on va monter le parasailer. On va rentrer le génois, on va fermer le moteur, puis pour le reste, on va faire ça au parasailer! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Nouveauge Fait de la voile, les amis! Oh yeah! Nice! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'est pas belle la vie? Elle est super belle! Je crois qu'on aime cette voile! Même Wendy, elle l'aime, elle exprime son émotion. Il y a 12 nœuds devant, on fait 6 nœuds. Quelle voile incroyable! Ah, les loutons! Wendy! Ah, les loutons! Wendy! Non! Wendy a pitié lunettes à véro à l'eau! Toutes lunettes! Wendy, j'ai ma seule lunette! C'est ma seule paire! On arrive à Lentune, donc on va pas aller s'en acheter une. Moi, j'ai pris eux autres aux petits dépanneurs chinois. Wendy! Il était tout mangané ces lunettes-là! Je me demande comment elle faisait pour voir au travers. Avec 11 nœuds de vent, on roule à 5 nœuds. C'est presque la moitié de la vitesse. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de vagues, parce qu'il n'y a presque pas de vent dans le fond. 11 nœuds de vent, c'est rien. On avance une belle allure avec presque pas de vent. Donc, la mer est calme. Ça, c'est mes navigations préférées. J'ai préféré. C'est parti! 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 On a essayé d'avoir du portant pendant 1 h et demi. On a mis le paracelleur, mais là, on vient de rouvrir le génois! Parce qu'on a le vent à 60 degrés. On est presque arrivés, mais ça nous aide. On roule un moteur génois. C'est cool qu'on ait pu faire du portant comme ça! Ouais, on aime le paras sailor. La saison est terminée. Quand les alizés sont plus là, c'est n'importe quoi. Le vent arrive du portant. Maintenant, on l'a auprès. C'est des ajustements de voile. Mais, c'est parfait parce qu'on a un bateau à voile. On finit ça en beauté. On est arrivés, Windy! On est arrivés! Bravo, Windy! On est arrivés! Yes! C'est une belle navigation. 8h42 000 nautiques. Windy n'est pas contente parce qu'on l'amène pas. On s'en va jusqu'au restaurant. On est fatigués. Ça ne tente pas de faire à manger. Les provisions... On aurait pu se faire des trucs. Il reste quand même des affaires. Mais là, on est fatigués. On va aller se manger un bon petit burger. Hambourguesa de pollo! Hello! Qu'est-ce qui se passe? Ok, on y va! On n'a pas roulé depuis un matin. C'est parti! C'est cool! Ils ont installé la deuxième ici à Linton Bay. C'est construit par Ocean Builder. Ils se font construire directement sur le site de la marina. On va aller vous montrer la première qu'ils ont bâtie aussi. Ce que j'aime de celle-là, c'est qu'on dirait un gros casque de moto. Ça travaille sur deux étages. Ils ne les laisseront pas hacker. Ils vont aller les porter plus loin à Isla Grande, semble-t-il, dans la vélo. Ça flotte. Il y a des gros flotteurs. Il y en a trois. C'est comme ça que ça tient dans le fond. Ils peuvent les traîner et ils vont les fixer à la base de l'océan. Évidemment, pas qu'ils bougent. C'est comme ça. Petite anecdote au sujet de ce pod-là, qui est fait différemment. On voit le design qui est différent. Pendant une semaine, c'était une vraie fourmilière à la marina. Ça travaillait de partout. Ça peinturait. Ça finalisait parce que le gouvernement s'en venait. Dans le fond, l'équipe du gouvernement, le président et ses collègues, sont venus pour visiter les pods. Et ce qu'on a entendu, on ne sait pas si c'est la vraie version, mais le soir qu'ils ont visité, il y a un gars qui avait peut-être pris un peu trop d'alcool et qui a touché à tous les pitons. Il est parti de la pompe qui aspire l'eau dans les flotteurs. Donc, il a coulé. On n'était pas là, mais on l'a vu le lendemain qu'il s'était coulé. C'était un flop pour la présentation des pods. Ils l'ont remis à niveau évidemment. Tout est réparé. Ils ont des panneaux solaires. Ils sont autosuffisants. C'est que ça crée un écosystème sur l'eau. Parce que dans le futur, éventuellement, il n'y aura plus de place sur terre pour mettre des maisons. Donc là, c'est comme les maisons du futur sur l'eau. Ça crée un écosystème. Parce que quand ça fait de l'ombre sur l'eau, tous les petits poissons, les trucs, ils viennent s'établir en dessous. Ça leur donne comme une épave un peu. Exactement. La vie reprend. Alors, on n'a pas grand-chose à faire, donc... Oui, tu as raison. Moi aussi, j'ai chaud, maman. Ah! Ici! Viens ici! Ah oui! Ici! Tiens, toi, Alex! Oh, maman! Ce n'est pas très gentil de m'arroser. Je faisais juste m'exprimer. Nous, les chiens, on aboie quand on parle. Ce n'est pas tous les chiens qui ont des talents comme la chienne salée qui est capable de parler français. Ouais! Maman, c'est bon. Maman, c'est bon. Maman, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501